Merci, merci. Alors la situation du stockage est autour de 95%. En Italie, on a plus ou moins 17 milliards de volume de stockage. Donc pendant cette année, tout le processus et toute l'injection du gaz était positive, on peut dire. Mais le stockage n'est pas suffisant, donc il faut aussi des productions. C'est pour ça qu'on est en train de travailler. Moi, je parle pour l'Italie, parce que l'Europe, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas une fédération. Et tous les pays ont un mix énergétique différent. Donc le charbon, le nucléaire, l'éolien. Au sud de l'Europe, il y a gaz et solaire et éolien. On peut dire renouvelable et gaz. Le nord, non. Il y a le nucléaire, il y a d'autres fonds d'énergie, il y a le charbon. Donc c'est un peu différent de la situation. Mais je crois que dans toute l'Europe, la situation du stockage est positive. Le problème des prix et le problème du volume existe. Pas seulement parce qu'il y a eu la guerre. La guerre, c'est clair qu'il y a encore... C'est encore pire avec la guerre parce qu'ils vont disparaître presque 150 milliards de mètres par an. Maintenant, le gaz qui vient de la Russie est autour de moins de 10 %, au nord de l'Europe, il n'y arrive pas. Et dans le sud, en Autriche et en Italie, c'est autour de 7-8 % de la... pas de la demande, mais de l'offre, du supply. Donc c'est vraiment minimal. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est que pendant 8 ans, l'industrie s'est arrêtée d'investir. Donc seulement les sociétés qui ont continué, comme nous avons fait en Algérie, en Déby, en Égypte, ils ont continué à investir. Donc on a le gaz. Mais l'investissement, dans les derniers 7 ans, ils ont été réduits de presque 340-350 milliards de dollars par an. On a investi en 2013, l'investissement, c'était autour de 700 milliards. Maintenant, c'est autour de 350-400 milliards. Ce n'est pas suffisant. On n'arrive même pas à remplacer la dépliche. Donc le gaz qu'on perd toutes les années pour qu'on réduise les réserves qu'on est en train de produire. Donc ça, c'est un problème. Parce que ce qu'on disait il y a 20 ans, on disait qu'on va réduire de 30-40% la consommation du gaz en Europe, en Italie, dans le monde entier. Peut-être pas en Chine, mais on pensait qu'on réduisait la consommation du gaz parce qu'il y avait des énergies nouvelles. On peut dire les renouvelables. L'Europe est toujours en train de consommer ce qu'elle a consommé il y a 10 ans, 15 ans, 400 milliards de mètres cubes par an. L'Italie, autour de 75 milliards de mètres cubes par an. Donc la demande est restée toujours la même. Quelques fois, elle a augmenté. La Chine est arrivée à 650 milliards de mètres cubes par an. Il y a 8 ans, 9 ans, c'était 80. 80 milliards. Parce que les grands producteurs de CO2, ils doivent remplacer la consommation du carbone avec le gaz. Donc le gaz est absolument essentiel, mais on n'a pas investi. Alors, ça signifie que la demande va être supérieure à l'offre, ça signifie que les prix vont continuer. Pendant, il n'y aura pas d'investissement. Ou jusqu'à quand, il n'y aura pas quelques énergies nouvelles qui vont remplacer toutes les autres énergies. Chose qui n'est jamais arrivée dans les dernières 200 ans, parce que le charbon est encore là, le gaz, le pétrole, il y a une addiction d'énergie. Ce n'est pas qu'il y a eu une énergie, ce qui n'est jamais arrivé, qui va tout remplacer. Donc dire que les renouvelables vont remplacer toute l'énergie, pas seulement toute l'électricité, mais aussi dans l'industrie lourde, c'est un peu faux, on peut dire. Que l'hydrogène va remplacer tout. Je crois qu'on a besoin d'avoir toute l'énergie et ce qu'on a besoin, comme nous ont expliqué les collègues, c'est d'utiliser toute l'énergie avec le but de créer de l'énergie propre. Et donc, capturer, réduire l'émission de CO2. L'énergie, ce n'est pas l'ennemi, c'est la CO2 qui est un ennemi. C'est le méthane qu'on perd dans l'atmosphère qui est un ennemi. Donc il faut être capable de réduire tout cela. Et on ne peut pas promettre ce qu'on ne peut pas, après, arriver à faire. C'est-à-dire dire, avec les renouvelables, on va tout remplacer. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Merci, monsieur. Une autre question ? En 40 ans, continuer à venir, à investir, signifie qu'il y a un climat très positif. On doit dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le monde entier. Il n'y a pas seulement l'Algérie. Il y a plein de pays avec de l'huile et de gaz. On est dans 4 pays en Afrique. On est plus ou moins dans 60 pays dans le monde entier. Pas seulement dans la partie upstream, mais aussi dans la partie downstream. Laval. Donc pourquoi l'Algérie ? Alors l'Algérie, il arrive d'abord à vaincre la compétition avec d'autres pays. d'abord avec les contrats, la partie contractuelle, que l'Algérie a citée. Donc c'est clair qu'il faut être sûr du contrat. Parce que si on n'est pas sûr du contrat, et si le contrat continue à changer par un investisseur, ça ne marche pas. Parce que nous, on fait des investissements pendant des années, 7, 8 ans. Après, on commence à les récupérer. Donc on reste dans l'investissement pendant 20, 30 ans. Et on doit être sûr que les contrats doivent rester les mêmes. Autrement, si on veut les changer, on va les changer ensemble. Alors, qu'est-ce que ça signifie que ça ? Qu'il faut avoir confiance dans le pays. Il faut avoir de bonnes relations, comme je l'ai dit. Les relations entre les hommes, et pas seulement dans le point de vue technique, aussi dans le point de vue commercial, mais dans le point de vue humain, sont très importants. Parce qu'on va investir, si on est sûr qu'on peut trouver des interlocuteurs ouverts, qui peuvent parler, comprendre, et en travaillant ensemble, rejoindre les objectifs. C'est ce qu'on a fait. Le PDG et aussi les collègues de Sonatra, qui ont parlé du time to market. Le time to market, par l'investisseur, c'est essentiel. C'est-à-dire, je mets de l'argent, je dois le récupérer. Si je le récupère dans 20 ans, je vais crever, je n'arrive pas. Si je le récupère dans 4, 5 ans, alors ça peut marcher. Alors le time to market, le temps, l'attention qu'est la société d'Etat, qu'est le pays, met dans la possibilité pour l'investisseur de récupérer l'investissement, c'est essentiel. Donc il y a le contrat, il y a les compétences, il y a l'attention et le focus sur le temps. Le temps, c'est très important. Le temps, c'est de l'argent. Et les pays qui, pour arriver à la production, ils mettent 20, 30 ans, sont des pays qui vont perdre l'investisseur. Les pays qui ont l'attention au temps que l'investisseur doit mettre pour récupérer l'argent, sont des pays qui vont gagner la compétition. L'Argérie, il a gagné la compétition. Merci, monsieur. T'as-tu une autre question ? Oui, bonjour.